Ce matin, Marcel Massandé nous fait visiter son lieu de travail. Un geste quotidien. Il ouvre portes et fenêtres juste pour aérer. Et prendre soin du dispensaire qu'il considère comme son bébé. Ce bâtiment a été conçu au début des années 2000. Un investissement de renouvellement pour suppléer l'ancien dispensaire vieux de Matusalem. Le dispensaire de Sindara, il faut le dire, est souffrant. Il n'a en principe plus d'infirmier car Marcelin, originaire de la localité, est affecté en début des années 80 comme garçon de salle, est officiellement à la retraite. Voilà plus d'un an. J'ai exercé ici depuis 1983. Mais comme j'avais aimé le métier, donc j'ai évolué. Garçon de salle, ensuite infirmier, infirmier, assistant. L'État a comme définitivement démissionné. Il n'y a pas l'ombre d'un médicament, pas l'accessoire, des conditions de logement de travail difficiles, pas d'ambulance si ce n'est sa moto. La nature, progressivement, devient mitoyenne à lui. Un tableau sombre et peu reluisant. Seul le courage et une détermination à toute épreuve ont animé ce compatriote pendant toutes ces années. Jusqu'à présent, vous allez constater que, bon, abandonner à nous-mêmes, ça veut dire que, bon, quand on te lâche de la fonction publique, vous êtes presque inexistant. Ce dispensaire est-il toujours dans la carte sanitaire de la direction régionale de santé ? Le gouvernement sache que, lorsqu'un agent fait valoir ses droits à la retraite, il faut immédiatement y penser. Parce que si maintenant je m'avais, vivre chez moi, je suis libre à aller, mais je ne peux pas abandonner ces édifices. Les populations de Sindara sont obligées d'effectuer des déplacements périlleux vers Fougamo pour se soigner. Une situation souvent à l'origine de l'exode rural. Les pouvoirs publics gagneraient à reprendre la main dans cette petite localité.